Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr, on découvre aujourd'hui le nouveau DS7 Crossback, le grand SUV de luxe de la marque DS, avec des couleurs et des matières spécifiques, on va détailler l'intérieur, c'est à toi Thierry. Alors Didier, la manière dont on a fait la transition en fait entre ce concept car DS Itens et DS7 Crossback, c'est plusieurs points, c'est d'abord une philosophie qu'on a dans nos intérieurs, c'est d'avoir en fait des connexions entre la planche de bord, les panneaux de porte, la console, extrêmement fluide, donc c'est des grandes nappes de belles matières, un effet drapé, donc aucune rupture entre tous ces composants. Un deuxième point très important, c'est la noblesse des matériaux qu'on va utiliser, on le voit dans cette voiture, on a des cuirs patinés qu'on retrouve sur les panneaux de porte, qu'on retrouve sur la console. Là aussi on va retrouver dans les différentes inspirations de DS7 Crossback, ce traitement de cuir absolument fabuleux et propre à DS, donc cet aspect patiné. Et puis l'attention au détail, puisque sur chacune de nos DS on pousse le sens du détail à l'extrême. On va retrouver par exemple un élément emblématique qui est en fait un guillochage en forme de clou de pari. Alors c'est quoi le clou de pari ? C'est en fait simplement des toutes petites pyramides qui sont assemblées les unes à côté des autres et en fait c'est un motif de guillochage qu'on retrouve beaucoup dans la haute horlogerie, dans la joaillerie, qu'on a introduit dans ce concept car, qu'on retrouve également sur DS7 Crossback, à la fois sur la console qu'on retrouve également sur certains éléments de la planche de bord, qui viennent juste souligner de manière très raffinée, très discrète et subtile, les éléments techniques ou technologiques de la voiture. Et puis un dernier élément qui sont fait toutes les interfaces graphiques, alors que ce soit dans le combiné, que ce soit dans le combiné derrière le volant, ou que ce soit dans l'écran central, là aussi on a développé un univers graphique inédit pour ITENS, qu'on retrouve trait pour trait dans DS7 Crossback, donc avec le même type d'interface graphique, qui sont très innovantes, avec une approche vraiment propre à la marque DS, qui rend en fait nos informations, la lecture de nos informations, la manière dont on les donne à la fois aux passagers et aux conducteurs tout à fait unique et propre à la marque. Maintenant, on va pouvoir prendre place à bord virtuellement du DS7 Crossback. Je chausse mes lunettes et c'est parti. Nous prenons place virtuellement à bord de la version La Première, c'est la version la plus haut de gamme, en référence à la première classe des avions Air France. Thierry, effectivement, ne nous a pas menti, parce que pour ce qui est de l'interface, c'est exactement la même chose que dans le concept car ITENS, avec une forme de diamant et de pyramide au niveau de la dalle devant le conducteur et puis sur la console centrale. Et puis après, les formes fluides du mobilier sont là encore une continuité parfaite avec le concept car. A bientôt sur la luce.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501